Sous-titres par Jérémy Diaz Et concernant mon pénis, je vous répondrai que c'est pas la taille qui compte Je parlais de nos collections de Funko Pop respectives et non de nos TOD Ah bah dans ce cas, j'ai une chance de gagner J'accepte votre défi et je prends le camp des bleus Très bien, je prends le camp des rouges Prépare-toi à mordre la poussière par la racine Allez, c'est parti pour la grosse collection 2016 Ah bah je le reconnais lui, c'est Kylo Ren avec des flingues Mais qu'est-ce que c'est que ce geek inculte là ? C'est Reaper d'Overwatch Ah oui, mais moi je connais pas ça Moi je suis plus de l'école Counter-Strike Et pourquoi il a une télé à la place du visage lui ? Un peu de respect envers Tyrell, de Diablo C'est pas une télé, c'est juste que normalement on voit pas son visage Et c'est censé être l'ombre de sa capuche D'ailleurs, son visage est révélé dans Diablo 3 Ah, Dame Sylvanas, ah bah voilà une femme de caractère Ouais, enfin une femme, elfe, morte, revenue à la vie Mais de caractère, j'avoue Oui, c'est vrai Ah bah je vous présente Diablo, du jeu Diablo Ah bah c'est bien, on sait de quoi on parle Mais il a pas l'air d'être sympa lui hein Non, c'est plutôt un emmerdeur de première quand il apparaît dans le jeu Mais j'aime bien sa forme dans Diablo 3 aussi Parce que du coup ça devient une femelle, donc un démon avec des seins Ah, je vous comprends Cammy White, qui est apparu la première fois dans Super Street Fighter 2 Alors c'était un de mes personnages préférés, je jouais avec elle Et vous pouvez remarquer que les détails sont de toute beauté Ouais, j'en sais rien Moi je suis resté bloqué sur son maillot échancré Et à partir de là je fais plus attention au reste Ryu, le grand maître du karaté Il a quand même bien la classe Ouais, je sais pas Moi je suis plus de l'école Shadow Law Avec Bison, Sagat, tous ces mecs là Ouais, toute la clique des connards quoi Il faut toujours écouter où son cœur nous dit d'aller Ah, Megaman Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi Megaman J'ai connu grâce à Megaman 2 sur NES Un jeu très facile d'ailleurs Je possède aussi cette pop et j'avoue qu'elle a une finition très très cool Mais j'aurais préféré quand même un Megaman X Parce que pour moi ça restera mon Megaman préféré Oh, faut toujours vous en fassiez trop Ah bah voilà un confrère à vous, Dr. Willy Mais j'ai rien à voir avec ce mec là, j'ai beaucoup plus de cheveux Mais en attendant, comment ça se fait que la pop elle tourne pas ? Oui, bon j'avoue, elle est mal équilibrée La tête est un peu grosse, donc elle arrête pas de se casser la gueule Le Dovakin de Skyrim, le jeu que tout le monde a fait, même ta grand-mère quoi Non, pas moi, moi j'ai pas fait Skyrim T'as pas fait Skyrim ? Bah non, je l'ai pas fait, j'avais d'autres priorités Genre The Witcher 3 par exemple Ah ouais, je comprends Alors c'est ça votre fantasme ? Les mères mackerelles de l'époque western ? Ah j'avoue que Mad Moxie, j'ai quand même un faible Puisqu'elle est quand même hyper choucard quoi Mais pour être honnête avec toi, je préfère sa fille quand même Ah Cette pop est juste parfaite quoi C'est le Songbird de Bioshock Infinity Non mais elle est pas parfaite ? Ouais je sais, je l'ai aussi Non mais ouvre vraiment tes yeux là, arrête de regarder En fermant les paupières, bah franchement elle est incroyable Bah mais vous m'entendez quand je parle ? Ah bah voilà un méchant digne de ce nom Marvin le Martien Lui au moins il envoie du lourd Euh à quel moment il envoie du lourd ? C'est avec son flingue en plastique ridicule ou avec son balai brosse sur le casque ? Je vous rappelle qu'avec son flingue il est capable de détruire la planète Oui mais en attendant il porte une jupette quand même avec des baskets Ah bah voilà Doc Dodgers, l'adversaire de Marvin le Martien Il a pas fière allure avec son scaphandre Bah un canard dans du latex c'est pas trop mon délire Mais après tout chacun c'est déviance hein Voilà, quand on parle astronaute ou mec qui sauve la galaxie On parle de Buzz l'éclair et pas d'un canard dans du latex Bon j'avoue que Buzz l'éclair il a la classe Ouais parce qu'il faut savoir que Buzz l'éclair il a des ailes rétractables Il a un laser qui sort du poignet Par contre les piles sont vendues séparément Et vous essayez de me vendre un jouet là non ? Ah j'en suis sûr que vous rêvez de le dire Non j'ai pas envie mais je suis un peu timide là Allez dites-le faites-vous plaisir Bon ok ça va Il y a un serpent dans ma botte Alors ça va mieux hein ? Grave Vous savez qu'on est dans Toy Story là Pas dans Jurassic Park Ouais je sais mais j'avais envie de chanter comme ça Ah bah voilà le meilleur personnage de Toy Story Bayonne Je suis pas d'accord mais je l'aime bien quand même en Docteur Côte de Port Ah bah ça on l'aurait deviné hein Mais j'aurais cru que vous votre personnage préféré c'était l'Empereur Zurg l'infâme Voilà là on touche pas On arrive dans de la badass attitude Stitch en chemise hawaïenne avec une noix de coco Ouais mais en attendant elle tourne pas On s'en fout de ça regardez comme il a la classe Mais elle ne tourne pas Mais on s'en fout Oui mais ça fait quand même déjà deux Ah ça va Un de mes coups de coeur de cette année Sally de l'étrange noël de Monsieur Jack Je trouve cette pop quasiment parfaite Il y a tellement de détails J'aime beaucoup le chat qui a ses jambes Moi je préfère la cicatrice Je ne comprends pas mais en fait du coup je n'ai pas envie de comprendre Oh bah et qu'est-ce qu'elle fout dans l'animation ? C'est un personnage de World of Warcraft ça L'expansion Mist of Pandaria non ? Non c'est le personnage de Tigresse dans le film d'animation Kung Fu Panda Mon personnage préféré du film En tant que processeur d'un Yusuke Je me devais d'avoir cette Funko Pop Rien de spécial sauf que bah je l'aime bien Elle ressemble bien au chien Ouais enfin bon c'est qu'un clébard quoi De toute façon je préfère les chats Sans blague Liono ou Starion dans la VF Une Funko que je devais d'avoir Alors je l'ai prise parce que Bah c'était un dessin animé que je regardais souvent quand j'étais petit Moi je sais pas J'étais plus l'école musclore quand même Ah non moi Thunder 4 ça fond hein Ouais enfin au final niveau fringue Ils se valaient autant l'un que l'autre C'est vrai Un ninja avec des grenades et un Yuzi Non c'est trop la loose Moi c'est un ninja avec des shurikens et des kunai Ou rien du tout Ouais enfin Snake Eyes il se bat contre Cobra S'il a pas des Yuzi et des grenades il fait pas grand chose contre eux hein Mais je veux pas en entendre parler C'est shurikens et kunai Et rien d'autre sinon c'est le déshonneur On va pas partir sur un débat sur les ninjas Sinon ça va durer des heures Comme la dernière fois Ah bah ça c'est Vegeta dans Dragon Ball Super Ouais mais quel sens de l'observation Tu vois il va reconnaître Vegeta Je suis fier de toi Mais je reconnais c'était pas facile hein Il a les cheveux bleus Il est en Super Saiyan Blue Super Saiyan Mais pour la peine je te donnerai quand même une médaille en chocolat Ah c'est bon lâchez moi Là c'est le vrai Vegeta de Dragon Ball Z Les cheveux blonds Les yeux verts L'armure Tout y est Oui mais en attendant Ça fait 3 Ça fait 3 quoi ? Bah ça fait 3 qui tournent pas Ah ça va la vôtre aussi elle tournait pas Oui mais en attendant ça fait 1 à 3 A la base Boo c'est pas mon méchant préféré dans Dragon Ball Il est pas tellement mignon avec ses petites joues rondes là Sa petite cape, ses petits gants Il est tellement kawaii Ouais je connaissais pas cet aspect de vous hein Je sais pas si je dois être rassuré ou si je dois me faire du souci Je n'aurais qu'une seule chose à dire Et de 4 Oui bon ça va ok J'avoue elle est mal proportionnée Donc forcément elle tient mal Et elle est mal positionnée Donc ta c'est l'heure préférée c'est l'heure Jupiter alors Non moi je préfère c'est l'heure Vénus Mais la Funko est très moche Donc j'ai pris c'est l'heure Jupiter Ah mais il est chelou cet aspirateur Non c'est pas un aspirateur C'est le meilleur personnage de la série Doctor Who C'est Canine Ah Doctor Who la pire série de toute l'histoire de la télé Ouais moi je préfère en tout cas le spin-off Canine perso Vous m'avez critiqué Canine Et vous vous avez un Dalek L'Exterminate Non mais parce que ça ressemble vachement à une poivrière quand même L'Exterminate Vous êtes lourd là je vous parle de la Funko-Pok d'Alec là Exterminate Ah c'est bon je me casse Cookie Monster Eh il a pas grave la classe C'est pas ton meilleur ami quand tu veux aller à l'école ? Bah moi tout ce que je consacre s'appelle Cookie Monster C'est un monstre il mange des cookies Moi je trouve ça bien c'est cohérent au final Je suis d'accord Eh là mec on est pas en plein bling bling des années 80 là ? Ah non point douter Mais là ce qu'on peut voir c'est qu'elle est quand même de toute beauté Tous les détails sont très bien réussis Les bijoux, les vêtements, la barbe, la coupe de cheveux Elle est impeccable Clémoreux de Son of Anarchy Pourquoi je suis pas surpris ? Moi je trouve que c'est quand même le perso le plus sympa Et le plus attachant de Son of Anarchy quand même Ouais Enfin moi je trouve quand même qu'il a les lunettes vachement de travers Ah voilà Voilà Toujours à appuyer sur le petit détail qui fait mal là Je te reconnais bien là C'est vous qui dites ça ? C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité là Ah bah voilà on y vient vous aussi vous prenez les loups des Stark de Winterfell Ouais ouais j'avoue Mais ça va pas devenir une habitude Bah de toute façon on a pas le choix Parce qu'il faut attendre maintenant 2019 pour avoir le reste de la série Ouais mais on parle pas D'ailleurs tu fais quoi de ta vie toi en attendant la saison 8 ? Bah rien Je prends des noix de cajou et puis je regarde le plafond C'est qui ce God Bimbo là ? C'est Elvira La maîtresse des ténèbres Elle est connue pour avoir animé une émission de télé américaine dans les années 80-90 Où elle présentait des vieux films de série B pourris Genre l'attaque des tomates tueuses Mais elle est aussi connue pour son énorme paire de boobs Un ninja qui joue de la batterie ? Vous êtes mélomane vous maintenant ? Non mais attends une seconde là C'est pas censé être toi le spécialiste des comics ? C'est Daredevil Tu le reconnais même pas là ? Ah oui maintenant que vous me le dites Si ça me dit quelque chose Ah bah oui Ah bah oui Ah bah c'est son premier costume Mais évidemment Non mais c'était un piège en fait C'était pour savoir si vous suiviez Ouais ouais c'est ça Ah bah voilà le seul Le vrai L'unique Daredevil Avec le seul costume Digne de ce nom Ouais mais là imagine Un gros tambour entre ses jambes On dirait quand même que ça prétend jouer non ? Ah bah maintenant que vous me le dites Je vois que ça Quoi ? Encore Deadpool ? Ah c'est bon j'en ai marre Depuis que le film est sorti Je peux pas faire un passe Donc on m'en parle C'est bon je me casse C'est le pompon Ah mais sérieux Tu peux pas te barrer comme ça Bon Et si tu reviens Tu peux me ramener un chimichanga Parce que je commence à sérieusement Tortiller du vide là Captain America Vous avez une figurine de nuit vous ? Ouais j'avoue J'ai eu un moment de faiblesse Elle était tellement bien faite Que oui j'ai acheté le lanceur de frisbee Et puis regardez moi Ce regard tourné vers l'avenir Et vers l'espoir Moi ça me blase Encore un Avenger Vous en avez pas marre ? Bah ouais Mais Funko Ils ont sorti que ceux là Moi j'attends les Avengers de la côte ouest La côte ouest ? Moi je connaissais la série Le spin-off de Dallas Mais qu'est-ce que vous me parlez Les Avengers de la côte ouest ? Ah mais tu connais pas ? Bah va voir sur Wikipédia Les Avengers de la côte ouest Ils sont bien meilleurs Que les Avengers qu'on connaît au cinéma D'ailleurs ils auraient peut-être dû les adapter eux Et pas ceux qu'on connaît Ok Bah j'irais jeter un oeil Ah bah voilà Enfin Batman Mais c'est pas Batman Qu'est-ce que tu veux me raconter ? C'est Tchalla le roi du Wakanda Et ça c'est la Funko Pop du film Civil War Un film très mauvais Mais où Black Panther était très bien dedans Donc je me devais d'avoir cette Funko Non mais moi je m'en fous de tout ce que tu me racontes On dirait quand même Batman Iron Man Mais pourquoi il y a de l'eau qui sort de ses mains là ? Non mais c'est pas de l'eau c'est l'énergie qui sort de son armure là Ah ouais ? Ah oui ? Ah bah oui Ah bah j'allais complètement J'étais complètement ailleurs moi Ouais ou on peut dire aussi que t'es complètement con et aveugle Mais bon c'est un point de vue quoi Leonardo des Tortues Ninja des années 90 Alors ce qu'il faut savoir C'est que Leonardo c'est mon personnage préféré C'est la tortue auquel je m'identifie le plus Ah ouais ? Moi je t'aurais plutôt associé à Michelangelo Un guignot qui passe son temps à manger des pizzas Captain America Superman Pour un super méchant Je trouve que vous avez quand même beaucoup de Funko De super gentil Ouais mais j'adore le symbole des Etats-Unis Et surtout leur mode de pensée Le capitalisme Qui est sûrement la meilleure arme de destruction massive pour détruire la planète Ouais c'est pas faux Alors ça c'est la statue qu'on aperçoit dans le film BVS Qui représente Superman BVS ? Snavey ? Quoi Snavey ? Je vous interdis de dire ça C'est le meilleur film de super héros de tous les temps De toute la galaxie et de tout l'univers Ah bah c'est bon calme toi Moi aussi je l'ai kiffé ce film Ouais bon ça va alors Alors là vous voyez ? C'est Batman C'est pas Black Panther Oui merci je sais encore reconnaître mes figurines C'est le Batman qu'on aperçoit dans le futur apocalyptique dans BVS Moi j'aime bien aussi Ah bah voilà la meilleure Funko du film BVS Ouais t'emballes pas Vous dites ça parce que vous êtes jaloux vous avez pas réussi à la voir C'est presque pas vrai En tout cas elle est magnifique Plus le temps passe et plus je l'aime Oui bon ça va on va pas passer la nuit dessus Eh bah si moi j'aimerais bien qu'on passe la nuit dessus Et ce n'est toujours pas Black Panther Oui merci je sais c'est aussi une de mes figurines Donc c'est une version de Batman du jeu Batman Arkham Knight Que j'ai trouvé mais juste incroyable quoi Le meilleur de toute la série Je suis d'accord Aquaman le hipster des océans Alors un peu de respect pour Aquaman C'est mon héros préféré Ça c'est la Funko du film BVS En plus il est joué par Jason Momoa Et Jason Momoa c'est l'homme le plus cool de la planète Oui j'avoue bon certes Jason Momoa ok je m'incline ok Bon je suis désolé pour une fois je vais pas être un peu méchant mais c'est quoi ce truc ? C'est toujours pareil c'est Aquaman du film BVS mais en collector Donc on taille pas on respecte Oui mais quoi qu'il en soit ça répond pas à ma question Pourquoi il est bleu ? Alors ça c'est Black Manta c'est le némésis de Aquaman Et ça c'est un vrai méchant Un vrai méchant qui a la classe Non mais il faut se calmer là avec l'univers d'Aquaman On a Aquaman normal Aquaman bleu Maintenant il y a ce truc là Moi je pense que vous l'auriez en face de vous vous friez pas le malin Alors et selon vous est-ce que Harley Quinn est une salope ? Wow j'en sais rien je me suis pas trop posé la question Et bah moi si je me la suis posé et j'ai fait une vidéo dessus Et que je vous invite à aller voir Tu serais pas un peu en train de te faire de l'autopromo toi ? Non c'est juste de l'informatif Ah bon bah ça va alors Le pire joker de l'histoire du cinéma Alors c'est une question que je me suis posé aussi et j'ai fait une vidéo Et je vous invite à aller la voir aussi Tu sais que j'ai d'autres trucs à faire dans la vie comme conquérir le monde Acheter des Funko Pop ou des trucs dans ce goût là quoi Je vais pas passer mes journées à regarder tes vidéos Et bah vous devriez Bah je suis désolé mais je le dis ou pas ? Oui je sais elle tourne pas Oui je sais elle est aussi mal équilibrée C'est la Funko de Wonder Woman du film BVS Elle est très bien faite Mais maintenant il y en a des beaucoup mieux qui sont sortis Depuis la sortie du film Wonder Woman Je pense en acheter une autre très bientôt Et celle là elle tombera pas Le Chacha Your Cat du film Alice au Pays des Merveilles Une Funko Pop que tout le monde a dû avoir en 2016 Ouais d'ailleurs même moi je l'ai celle là Ah bah oui ça m'étonne pas vu que vous préférez les chats vous Bah carrément en même temps les chiens C'est des connards Eh mais c'est Captain Cthulhu Alors non c'est pas Captain Cthulhu C'est Davy Jones de la franchise des films Pirates des Caraïbes Une franchise qui est morte en même temps que Davy Jones d'ailleurs Le Bimanome en Chamallow géant de Ghostbusters Il est pas trop mignon c'est vrai avec ses petits doigts boudinés là Eh t'es 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 On arrête là hein parce que vous allez pas me refaire la même crise que sur vous Il est trop kawaii il est trop mignon Non 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 parce que moi j'ai tranché Vous me faites peur quand vous faites ça finalement Non mais attends j'ai plus le droit d'exprimer ma sensibilité là Il faut que je reste seulement qu'en méchant une ordure finie Oui voilà c'est ça Dis moi mon gars Entre toi et les créatures bizarres à tentacules Il se passe pas un truc là ? Je m'étendrai pas sur le sujet En tout cas ça c'est l'extraterrestre du film Indépendance Day C'est une série de films bien pourri mais avec des extraterrestres stylés Mais surtout avec le meilleur acteur du monde Will Smith Non définitivement non Ah l'arène alien J'ai jamais vu quelque chose de si sexy de toute ma vie Euh ouais enfin moi vous savez je suis plus traditionnel dans mes goûts Je les préfère grandes, blondes, les cheveux longs, les yeux verts Moi le style dents acérées, les grandes griffes, la bave C'est pas trop mon truc en fait Ah il la ramasse Harry Potter là Mais c'est pas Harry Potter c'est McLovin du film super grave Alors j'ai apprécié énormément le film c'est pour ça que je l'ai pris en Funko Là ils l'ont fait avec son permis de conduire Hawaïen La grande classe il y a rien à dire elle est parfaite Jason Voorhees un habitant très très sympa de Crystal Lake D'ailleurs si vous êtes jeune et vierge je vous invite à le rencontrer Vous aurez sûrement beaucoup de choses à vous dire Ça c'est encore un de vos fantasmes inavoués hein Je ne ferai aucun commentaire General Grievous un méchant de la franchise Star Wars C'est un méchant que j'apprécie particulièrement Et je trouve que la Funko est de toute beauté Je devais de l'avoir Oh mais t'emballes pas il a fallu avec 10 minutes dans le film Ouais mais c'est un robot avec une cape Ah vu comme ça ouais bon ok je m'acquine FN 2187 alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est le personnage de Finn Avant qu'il enlève son casque au début de l'épisode 7 Tu viens de me spoil ? Tu viens de vous spoil quoi ? Bah c'est Finn au début quoi il enlève son casque Mais vous l'avez pas vu ? Non moi j'ai jamais vu aucun Star Wars J'attends que tous les films Star Wars sortent Alors ça c'est Rey de la fin de l'épisode 7 quand elle donne son sabre laser à Luke Elle est pas super belle, elle est pas super choucard Rey en plus 6 Quoi 6 ? C'est pas 6 c'est Rey Nan mais ça fait 6 6 figurines qui ne bougent pas Ah bah ça va c'est bon c'est pas moi qui les fabrique j'en sais rien moi pourquoi elles tiennent pas Encore du Star Wars mais on va s'en bouffer encore beaucoup là ? Y'a jamais trop de Star Wars alors ça c'est Luke à la fin de l'épisode 7 quand justement Rey lui donne son sabre Y'a jamais eu autant de classe La classe de quoi ? Il est en peignoir le mec Mais c'est quoi encore ce truc de Star Wars là ? On dirait une balle de golf avec un briquet et un oeil au milieu là Nan c'est BB8 de l'épisode 7 Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans cette pose là j'ai mis énormément de temps à la trouver Je suis très fier de cette Funko, elle a une place importante dans ma collection Marty McFly sur l'overboard était indispensable à ma collection J'ai un peu galéré pour la trouver mais je l'ai Moi j'aurais pensé que vous étiez du genre à avoir biff voire griffes hein J'avoue que j'aurais pas craché sur une Funko Pop de griffes sur son overboard pitbull Mais hélas elle est pas sortie et je sais pas s'ils vont la sortir Doc Brown c'est un peu votre idole lui hein vous devez l'avoir en poster dans vos toilettes Bah en parlant de ça la dernière fois j'étais debout sur mes toilettes en train d'accrocher mon poster de Doc Brown Hé 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 moi je l'ai vu le film hein donc le coup du convecteur temporel pas à moi hein Ah merde j'ai cru que t'allais rien voir venir Alors du coup Sauron c'est quoi ? C'est son nom ou c'est son prénom ? Genre Jean-Michel Sauron ou Sauron du Hamel ? Moi je pense que c'est juste Sauron ou au mieux Sauron du Mordor Mais après je sais pas si c'est un noble et d'autant plus que est-ce que les nécromanciens ont des titres de noblesse ? Franchement là j'avoue je sèche un peu Mouais Moi je penche quand même pour Jean-Michel Sauron Et voilà c'est qui qui a gagné ? C'est Bibi ? C'est qui le daron de la Funko Pop là ? Vous la sentez la bonne odeur de la victoire ? Mais tellement je m'en empille les narines De quoi vous parlez là ? De quelle victoire vous parlez ? Vous vous êtes endormis ? Vous avez fait une crise de somnambulisme ? Non parce que je vous rappelle que c'est moi qui ai gagné C'est moi qui ai le plus grand nombre de Funko Pop C'est moi le daron là ! Oui je suis au courant Mais c'est moi qui ai le plus grand nombre de Pop qui tiennent debout Toi de ton côté c'est une vraie hécatombe Ah ah ça compte pas on s'était mis d'accord sur le plus grand nombre Oui mais au final le plus important ce n'est pas d'avoir le plus grand nombre de Funko C'est d'avoir le plus grand nombre de Funko qui tiennent debout Parce que toi toutes les nuits quand tu dois les entendre tomber lamentablement sur tes étagères Ikea Ton coeur il doit se fendre un petit peu quand même Vous m'avez déprimé Je vais aller me coucher Et vous savez quoi ? Et bah je vais pas vous souhaiter bonne nuit C'était vraiment trop facile Allez salut à tous Et à la prochaine Musique Ah les petits enfoirés Ils ont encore fait une vidéo de Funko sans moi hein ? Il paye rien pour attendre hein Groot J'ai fait le tout Merci.